On est dans le Bitérois, au cœur du Bitérois d'ailleurs, dans un paysage méditerranéen avec les vignes pas loin, dans une atmosphère qui fait penser à tout sauf à la préhistoire. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas du tout à ce qu'au milieu de ce champ, au pied de cette colline, sur ce replat, s'étendent les traces d'un campement préhistorique qui date d'à peu près de 30 000 ans. Le site, en fait, il est découvert en 1961 par le propriétaire de l'époque qui était André Bouscaras. Il a fait appel à un ami à lui qui s'appelait Guy Morin et Guy Morin est venu faire des premières fouilles en 1961-1962. La parcelle est replantée en vigne, donc du début des années 1960 jusqu'à la fin des années 1980. C'est uniquement à la fin des années 1980 que les vignes sont de nouveau arrachées et qu'il devient donc possible de revenir fouiller dans le site. Donc Romain Manson et moi-même, venons ici et reprenons des fouilles en 2000 et puis petit à petit, on a exploré les marges, enfin ce qui nous apparaissait comme les marges du site fouillé par Guy Morin et puis finalement, non seulement on a doublé la surface, mais on a fini par la tripler. De 60 mètres carrés, on est passé à peu près à 600 et on a multiplié par 10 la surface du site telle qu'on la connaissait. Quand on a découvert ce site, la première chose qu'il fallait faire, c'est de se dire, c'est cette trentaine de personnes qui sont des chasseurs-cueilleurs nomades, à moins 30 000, il fait froid, il n'y a pas de bois, ils se baladent. Il faut forcément qu'ils cherchent un abri. Effectivement, ici, il n'y a aucune grotte, aucun massif karstique, aucun abri possible pour ce qu'il y avait été. L'image traditionnelle de l'homme du Palauétique, qu'on appelle aussi parfois, un peu d'ailleurs à tort et à raison, l'homme des cavernes, c'est d'avoir occupé des grottes et des abris. Certes, ils l'ont fait, et en tout cas, c'est là où on les a le plus cherchés. Mais néanmoins, ce qu'on sait depuis très longtemps, c'est qu'ils ont aussi abondamment occupé des campements de plein air, c'est vraiment comme ça, en pleine nature, quitte à se construire justement des abris artificiels. Donc là, c'est tout le travail, en fait, mon travail de conceptualisation du site, d'essayer de comprendre comment était le paysage avant. Il faut plutôt imaginer quelque chose de beaucoup plus vallonné, avec des grandes buts, où ils se sont mis à l'abri de ces buts, et notamment à l'abri du vent, pour installer leur campement. La culture à laquelle correspondent les chasseurs cueillards qui sont venus, ils s'appellent l'Orignatien. Ces Orignatien, ce sont eux qu'on considère comme étant les vecteurs, on va dire, de la diffusion à grande échelle géographique de l'homme moderne, c'est-à-dire d'Homo sapiens, vous et moi, à l'échelle de toute l'Europe, et même plus largement, puisqu'on les a en fait, les Orignaciens, on les connaît depuis le Proche-Orient. Donc c'est un grand phénomène culturel, auquel sont associées des manifestations cruciales, comme par exemple, le développement de l'art figuratif. Et notre idée ici, en venant fouiller ce site, c'était d'essayer de rentrer dans leur vie quotidienne. En gros, c'est honte de voir les Orignaciens à la maison, en tout cas dans une maison qu'ils ont choisi d'occuper pendant quelques semaines. Dans un niveau archéologique, une fois que les empres historiques sont partis, il y a un processus d'enfouissement, qu'on appelle le processus de fossilisation. La chance qu'on a ici, c'est que justement, les occupations sont remarquablement bien conservées. Quand on trouve l'emplacement d'un foyer où ils ont fait du feu, et qu'on retrouve autour des concentrations d'outils en pierre, des concentrations de petits blocs de colorants qu'ils ont utilisés pour différents usages, on les retrouve fossilisés, exactement dans la position où ils les ont abandonnés. Chaque activité sur ce site, chaque activité est un FODH à un foyer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une petite concentration d'ocre, ou une petite concentration de silex en fait, il y a un foyer qui n'est pas très loin. C'est vraiment les foyers qui structurent l'occupation. Notre objectif, c'est de fouiller le plus vite possible. Si on pouvait, je dirais, on aimerait pouvoir découvrir tous ces 600 m² comme ça en quelques jours et puis hop, pouvoir livrer tout ça à la connaissance. Mais naturellement, ce n'est pas possible, donc il y a un protocole à suivre qui est le suivant. La première idée, c'est que l'archéologue détruit le site qu'il fouille et qu'à la fin, il ne restera du site qu'il a fouillé que les archives qu'il voudra bien laisser. On sait à peu près à quelle altitude exactement, dans le sol, à quelle profondeur du sol, le mot est plus juste, se trouve le niveau archéologique. Donc là, on descend à peu près 10 cm au-dessus. Le plus vite qu'on peut, c'est en gros avec un tractopelle. Ensuite, on va passer à des instruments manuels qui peuvent être de la houe, qui peuvent être des truelles, qui peuvent être des spatules. Et puis, quand on arrive vraiment sur le niveau, compte tenu de la fragilité des traces qu'on y trouve, là, on va diminuer en intensité. On va passer à des truelles de plus en plus petites, des spatules de plus en plus fines jusqu'à l'outil de dentiste. Et c'est le moment où vraiment, on arrive à recueillir toute cette information, qu'on va en garder la trace grâce à des relevés de différentes natures. Nous, on utilise beaucoup la photographie. En fait, on fait des photographies qui sont évidemment normées précisément, qui permettent ensuite de repositionner tous les objets et de faire un traitement virtuel, postérieur à la fouille de la dispersion de tous les objets dans l'espace. Sur un site comme Régissement, on peut partir le matin, on est à l'appel mécanique, l'après-midi, on est au Curegan. C'est un laboratoire méthodologique. Alors, le tamisage, c'est que chaque fouilleur, en fait, fouille son mètre carré. Une fois qu'il a son saut plein, il va le tamiser, d'abord à sec et après à l'eau. Et moi, je trie tous ces tamis pour essayer d'observer la fraction minérale et bien sûr récupérer la fraction anthropique qui n'a pas été vue par le fouilleur. Donc là, c'est tous les petits éléments qu'on n'a pas pu voir à la fouille. On essaye de retrouver, de collecter. Sur le niveau archéologique, en fait, les objets sont très, très petits. On a vraiment, on essaie de tous côtés au maximum. Donc, on est obligé de se les noter sur les carrés de fouilles. Le lithique, en gros, c'est-à-dire tout ce qui est entière, on va dire que ce soit silex et autres, calcaire, etc. C'est bleu et blanc. Le rouge, c'est l'ocre. Le vert, c'est le charbon. Et le jaune, c'est l'os. Ce qui permet très vite de voir, sur des grandes vues générales, de voir un petit peu les concentrations et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Là, ils ont travaillé plutôt l'os. Là, ils ont travaillé plutôt le silex. Pour les colorants, par exemple, ils ont beaucoup utilisé l'ocre pour tanner les pots. Et on s'aperçut qu'en gros, 95% de toute l'ocre qui est là provient de ce gisement qu'on a trouvé en prospection. Dans ce campement, ce qu'on pense être en capacité de reconstruire, c'est qu'on a affaire à des gens. Combien sont-ils ? On ne sait pas très bien. On va dire peut-être, allez, 15, 20 personnes maximum. D'où viennent-ils exactement ? C'est difficile à dire aussi parce qu'on sait avec les silex qu'ils ont apportés avec eux, les coquillages qu'ils avaient avec eux, que certains d'entre eux, au moins, peut-être tous, mais au moins certains d'entre eux, avaient des contacts directs ou indirects, soit avec l'Aquitaine, puisqu'on a des choses, certains s'ils viennent depuis la Charente, soit avec la vallée du Rhône, on a des choses qui vont justement sur l'écostière au sud de Nîmes. Donc en gros, ce sont des gens qui sont en lien avec tout le sud du massif central et qui font d'ailleurs, voilà, qui circulent certainement à ces grandes échelles géographiques, ce qui pour des nomades de cette époque paraît tout à fait logique. Ils se sont réunis ici. Je dis réunis parce que ce n'est pas forcément des gens qui étaient tous en permanence 15, 20, à se déplacer tout le temps ensemble. Peut-être que c'est un lieu où ils se sont réunis. On sait qu'ils se sont réunis en tout cas au minimum autour d'une grande carcasse de bison, puisqu'on sait qu'ils ont chassé un bison aux environs. On a eu la chance de retrouver quelques traces de ce bison, notamment un crâne qui a été découvert en 2005 et qui montre à l'évidence qu'ils ont dû abattre un animal au moins. Et compte tenu du bison en question, c'est-à-dire une bête qui devait faire à peu près presque 800-900 kg. Il est certain qu'ils n'ont pas transporté sur des kilomètres. Donc c'est plutôt le campement qui est venu sur le lieu de chasse que le lieu de chasse, enfin plutôt que le produit de la chasse qui a été transporté dans le campement. Donc on peut imaginer peut-être plusieurs familles, mais je mets des guillemets à famille, parce qu'en fait qu'est-ce que c'est qu'une famille orignacienne ? J'en sais absolument rien. Est-ce que c'est constitué ? Est-ce que c'est père, mère, enfant ? On ne sait pas. En tout cas, plusieurs unités sociologiques, c'est plus raisonnable de le dire, qui viennent ici ou se réunissent ici, effectivement, autour notamment de cette carcasse de bison, mais sûrement pour plein d'autres raisons aussi, et qui installent un campement dont on a bien distingué en fait deux zones principales. Il y a une zone qu'on pense vraiment être une zone d'habitat, c'est-à-dire la zone domestique. Et s'il y a des tentes qui sont plantées, c'est vraiment dans cette zone qu'elles se trouvent. Et juste en contrebasse de cette zone se trouve ce qu'on appelle la zone atelier, où là on pense au contraire qu'ils ont réalisé différentes activités de leur quotidien, c'est-à-dire notamment la boucherie sur le bison en question, c'est là où on a retrouvé les morceaux de sa carcasse, notamment le crâne. C'est là où certainement ils ont broyé les os sur des dalles avec des gros percuteurs pour récupérer la moelle. C'est sûrement là où ils ont fait les premières traces, les premières phases de travail de la peau à l'aide de différents outils. Je passe les détails, mais en l'occurrence plutôt des outillages qui ne sont pas en silex, c'est-à-dire qui sont en quartz ou en quartzite. Bref, les premières étapes les plus salissantes et les plus encombrantes du traitement, notamment la carcasse de l'animal, alors que dans la zone domestique ont été transportés des produits qui étaient en voie d'être manufacturés, notamment pour finir le traitement du tannage, pour parvenir à des peaux qu'ils ont dû utiliser, aussi bien pour leurs vêtements, aussi bien des bottes, on peut l'imaginer des pantalons, des vestes, que certainement pour les toiles des tentes qu'ils utilisaient et avec lesquelles ils se déplaçaient. Et une des hypothèses peut-être, c'est qu'une partie de la viande de ce bison a pu être fumée, en tout cas pour peut-être permettre d'une consommation différée. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien arriver à prouver parce que ça montrerait effectivement un phénomène d'anticipation qui, pour l'instant, n'a pas été mis en évidence pour l'orignacien dans d'autres sites. Je ne vois pas grand-chose. Les hommes sont quand même dans le brouillard pour moi. Je vois leurs traces, je vois ce qu'ils ont ramené et je vois que c'est des gars qui connaissaient parfaitement leur paysage. Pour un jeu archéologue, c'est sûr qu'ils connaissaient mieux le paysage que moi je le connais maintenant. Et quand je vois les matières qu'ils ont ramenées, le choix qu'ils y mettent, dans les matières minérales notamment, comment ils sont capables d'utiliser les ocres, de dire qu'il y a différents ocres. J'avoue que pour nous, c'est un monde, on commence à y rentrer dedans, mais ils ont utilisé des ocres très, très différents, avec des choses très différentes. Donc, ils connaissaient ces propriétés. C'est des choses que nous, on a totalement oublié. Ils récupèrent des galets qui sont très particuliers. On parle de quartzier, de choses comme ça, mais dans d'autres cas, c'est des gneisses ou des choses. Pourquoi ? Donc voilà, moi, c'est plutôt, quand je vois, quand je pense aux orignaciens, si je rêve des orignaciens, c'est, je vois des types ultra-adaptés à ces nomades et surtout qui connaissent leur paysage. Vraiment. Moi, je crois profondément que si on fait de la préhistoire, c'est pas seulement parce qu'on s'intéresse à des gens qui ont vécu à 30 000 ans, c'est pour mieux nous comprendre nous-mêmes. Par définition, c'est qu'en fait, de prendre du recul, ce qui permet de mieux nous analyser. Effectivement, il y a souvent des gens qui me disent, voilà, en gros, à quoi vous servez, voilà, à quoi vous servez, etc. Bon, si je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait au cours des vacances précédentes, ils ont tous été au cours des vacances précédentes, qui en Bretagne, qui à l'étranger, qui ici, etc. Oui, ils ont été au restaurant, oui, ils ont fait du canoë, oui, ils ont fait du vélo, mais ils ont tous à un moment donné été visiter un musée, un site, ils se sont promenés, etc. Ils ont tous eu envie de découvrir, effectivement, un passé, de découvrir des choses qui les ont un peu excité intellectuellement. Et somme toute, il faut qu'ils sachent que derrière tous les musées qu'ils ont visités, derrière tous les facsimilés de grottes comme Chauvet ou la Scocca, dont on parle beaucoup, derrière, je dirais, ces milliers d'entrées, qui sont autant de retombées économiques très concrètes, du point de vue de ce que ça signifie, du point de vue du tourisme culturel en France, donc moi, je me félicite au demeurant, derrière tout ça, il y a des gens qui acceptent de venir passer des semaines et des semaines sur des sites comme celui-ci, les fouiller, les enregistrer, les étudier, les interpréter et produire du discours. Nous, on est là pour essayer de raconter l'histoire de l'humanité, on s'y emploie de notre mieux, et on est à peu près convaincus, je dirais, que l'histoire de l'humanité est un patrimoine commun qui mérite d'être écrite. ... ... ... ... ... ... ...